Merci beaucoup, chère Laurence. Merci à toutes et à tous. Je suis très heureux et très honoré d'être ici aujourd'hui et de participer à cette rencontre interdisciplinaire. Je remercie Laurence de l'invitation ainsi que mes collègues historiennes de l'université de Grenoble. Et justement, et dans la prolongation de ce qui a été présenté par Simon Thorpe dans la première partie, je reviendrai d'une autre manière sur cette question du rapport entre nature et culture à partir d'un terrain tout à fait différent de celui qui a été présenté sur le cerveau et qui est le terrain, disons, du patrimoine au sens très large. Et je voudrais commencer par des photographies qui évoquent ici, puisque nous sommes à Grenoble, le patrimoine local, avec d'un côté sur votre gauche les anciennes carrières de Notre-Dame de Mésage qui se trouvent à côté de Vizy. Et puis de l'autre côté, le retable en albâtre de Saint-Antoine de Vienne, qui a été récemment redécouvert par Robert Ayo, et un registre d'archives qui est le registre correspondant à la commande du retable en albâtre, conservé aujourd'hui aux archives départementales de l'ISER sous la cote B3309. Et lorsqu'on regarde ces photographies, lorsqu'on regarde ces objets, on a le sentiment de se trouver face à deux types de patrimoines qui sont tout à fait différents. D'un côté un patrimoine naturel, de l'autre côté un patrimoine qu'on pourrait dire culturel, et on a également le sentiment que leur étude appartient à des domaines différents du savoir, physique, chimie, géologie d'un côté, histoire ou histoire de l'art de l'autre. Ces éléments pourtant viennent d'être reliés dans un projet de recherche réunissant des géologues, des chimistes, des historiens, des historiens d'art et des conservateurs. Un projet de recherche qui a donné lieu à des publications co-signées dans des revues de sciences naturelles et des revues d'histoire et d'histoire de l'art, construisant une réinterprétation des usages de l'albâtre au XIVe siècle dans le Royaume de France à partir d'une nouvelle méthodologie d'analyse isotopique, sur laquelle je reviendrai, permettant d'associer des carrières, des objets et des documents. Donc, on le voit, si les notions de nature et de culture nous semblent souvent des invariants anthropologiques, voire des catégories a priori, au sens presque de Kant, de la perception du monde, l'existence de cette frontière entre nature et culture est peut-être moins évidente qu'il n'y paraît. Et ce qu'on pourrait appeler les sciences du patrimoine, et quand je dis sciences du patrimoine, il ne s'agit pas de labelliser un nouveau domaine de savoir, mais plutôt de désigner l'application à des objets concrets d'une démarche scientifique plus générale, les sciences du patrimoine se trouvent très souvent en situation de travailler sur la frontière entre nature et culture, tant dans les objets étudiés, puisqu'en fait on a affaire aussi bien à des artefacts qu'à des écofacts, dans un certain nombre de cas, et on pourrait penser à la question des fossiles, que dans les méthodes physiques, chimie, informatique, histoire, sociologie, qui sont employées. Et c'est pour cette raison que l'étude scientifique des patrimoines permet de poser des questions générales qui relèvent de la pratique de l'interdisciplinarité et qui relèvent encore plus généralement de la conception de la science au sens large. En effet, nous héritons aujourd'hui d'une conception de la science qui a été construite par la tradition européenne depuis le XVIIe siècle et dont on peut interroger les contours et les limites. L'opposition entre sciences de la nature et sciences de la culture, ou sciences humaines et sociales, est une opposition qui s'est pour l'essentiel construite à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Pourtant, c'est exactement à la même époque, et c'est intéressant de le remarquer, qu'on a vu se dessiner les premières tentatives d'application des sciences de la nature à la connaissance du passé en archéologie, en histoire de l'art ou en restauration et conservation. Et le point de repère de ce point de vue, c'est en 1888 la fondation du laboratoire chimique des musées royaux de Berlin, qui est devenu ce qu'on appelle le Radgenforschungslabor, qui est destiné à l'étude physico-chimique et archéométrique des objets du passé. Ces collaborations ont donc, depuis la fin du XIXe siècle, donné lieu à une riche tradition interdisciplinaire qui a traversé tout le XXe siècle et qui, en France, a été illustrée par les laboratoires du ministère de la Culture, le Centre de recherche et de restauration des musées de France, le laboratoire de recherche des monuments historiques, le Centre de recherche en conservation des collections, sans parler d'un certain nombre d'unités mixtes, du CNRS et des universités. Ces collaborations interdisciplinaires ne sont donc pas une nouveauté en elles-mêmes. La nouveauté relève plutôt, à mon sens, d'un double déplacement. D'une part, la montée en puissance de l'investissement imaginaire mais aussi économique de nos sociétés dans le champ des études patrimoniales. Et d'autre part, l'évolution critique dans les conceptions de la science, de son rôle social et de son fonctionnement. En somme, je serais tenté de dire que le développement simultané depuis les années 1970, d'une forme d'obsession patrimoniale, d'une part, et d'autre part d'une remise en cause de la science, ce développement simultané a créé les conditions d'une transformation profonde du champ des sciences du patrimoine. Une transformation dont il est possible de tirer parti, si vous voulez, à la manière d'un judoka qui utiliserait le poids de son adversaire pour le déséquilibrer, en tirer parti à la fois en vue de défendre une certaine conception de la science et en vue de ne pas non plus se laisser dicter un questionnaire patrimonial en fonction d'une angoisse contemporaine liée au rapport au passé et aux identités collectives. Alors comment faire cela ? Pour cela, il est nécessaire de faire évoluer notre vision de ces collaborations interdisciplinaires appliquées au patrimoine. Alors pourquoi les faire évoluer ? Eh bien parce que pendant longtemps, les rapports entre sciences de la nature et sciences de la culture dans le domaine du patrimoine ont été gouvernés par ce que j'appellerais une sorte de positivisme utilitariste. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'abord d'utiliser le laboratoire pour répondre à des questions ponctuelles, la date, le lieu, l'origine des objets, des artefacts, des écofacts, selon un questionnaire qui était un questionnaire fondamentalement dissymétrique. C'est-à-dire que les historiens d'art, historiens, conservateurs, restaurateurs posaient des questions et les sciences naturelles y répondaient ou cherchaient à y répondre. Et très souvent avec une vision très concrète et appliquée de la recherche liée à des problématiques de conservation et de restauration qui sont par ailleurs légitimes mais qui restreignaient parfois l'angle d'études. Par conséquent, si l'interdisciplinarité dans le domaine des sciences du patrimoine était forte depuis longtemps, elle reposait souvent sur une position ancillaire des sciences de la nature par rapport aux sciences de la culture. C'est peut-être un des rares domaines si vous voulez où c'était les sciences humaines et sociales qui dictaient leurs questions. Et en corollaire du coup, une application de protocole scientifique qui était parfois routinier sans toujours une véritable dimension exploratoire du point de vue méthodologique ou instrumentale. Cette manière de faire a commencé à évoluer à partir des années 1980-90 lorsque la question de la matérialité qui est fondamentalement liée à la question du patrimoine s'est imposée dans les sciences humaines et sociales à partir de l'archéologie et de l'anthropologie, ce qu'on appelle parfois dans le domaine des sciences humaines et sociales le « material turn » de ces disciplines. Material turn sent pour autant que la connaissance concrète des matériaux dans leur dimension physico-chimique soit toujours pleinement intégrée à la démarche ou lorsqu'elle l'a été, et cette intégration se faisait souvent dans une perspective liée à la problématique art et science, très en vogue chez un certain nombre de philosophes à partir des années 90, mais qui relevait en général de préconceptions sur ce qu'étaient l'art et la science, c'est-à-dire qu'il s'agissait davantage de tirer parti du croisement idéologique et du prestige de deux domaines sans toujours que les efforts de formulation théorique soient, disons, prioritaires. Or, justement, par rapport à ce panorama, depuis le début du XXIe siècle, la recherche dans le domaine des sciences du patrimoine s'est orientée dans une nouvelle direction grâce au soutien d'importants financements publics qui témoignent de l'importance théorique mais aussi idéologique du domaine. Idéologique au sens où on voit bien que, aussi bien en France qu'au niveau européen, la thématique patrimoniale s'est imposée comme un lieu légitime de l'investissement public. Ça a été le cas, par exemple, dans le programme des LABEX à partir de 2010. Et du point de vue des sciences humaines et sociales, on voit bien que la coloration patrimoniale a été nettement prioritaire dans un certain nombre de financements. C'est le cas aussi à l'échelle européenne dans le soutien au domaine des sciences humaines et sociales à travers la GPI Cultural Heritage ou le très grand équipement ERIS. Et c'est d'ailleurs dans le cadre de ce type de projet que j'ai eu l'occasion de développer cette thématique. Laurence y faisait référence tout à l'heure. Deux de ces projets financés ont été pour moi l'occasion de travailler dans cette direction. D'une part, la Fondation des sciences du patrimoine qui est née en 2013 de la convergence d'un LABEX et d'un ÉQIPEX centré sur l'université de Sergi-Pontoise. Et d'autre part, un projet régional de la région Île-de-France, le domaine d'intérêts majeurs matériaux anciens et patrimoniaux qui réunit depuis 2016 un certain nombre d'équipes franciliennes. Et donc je suis un des trois porteurs avec Loïc Bertrand et Isabelle Rouget. Et dans le cadre de ces projets, comme d'un certain nombre d'autres projets patrimoniaux, parce que j'ai indiqué ces deux projets simplement pour situer le lieu d'où je parle, mais un nombre significatif de projets de ce type ont été financés aussi bien en France qu'en Europe. Dans le cadre de ces projets patrimoniaux, s'est développée progressivement une nouvelle approche de l'interdisciplinarité qui s'est appuyée sur trois orientations méthodologiques autour desquelles je voudrais maintenant m'atteindre. Tout d'abord, première orientation, une approche collaborative qui ne se limite pas à l'instrumentalisation positiviste des différentes disciplines engagées, mais qui débouche sur la construction de programmes de recherche, produisant de nouvelles connaissances dans plusieurs champs disciplinaires simultanément. Aussi bien ce qui peut concerner l'instrumentation que les techniques d'investigation ou que les résultats. Et c'est le cas du programme sur l'albâtre que j'ai évoqué en introduction et qui a porté sur la carrière de Notre-Dame de mes âges. Un programme de recherche qui a donc été développé pendant huit ans et qui a permis une avancée significative des analyses isotopiques, intéressant le domaine de la géologie et de la chimie, aussi bien qu'une transformation profonde des connaissances artistiques et historiques sur l'emploi de ce matériau. C'est-à-dire qu'il y avait dans ce programme et dès le départ une véritable symétrie des questions et une construction commune des interrogations avec les collègues des différentes disciplines dès l'origine. Alors comment la question s'est développée ? Je vous présente simplement quelques diapos sur ce programme de recherche. En fait le point de départ c'est la difficulté à identifier l'origine des albâtres et parfois à identifier l'albâtre lui-même. C'est-à-dire qu'il n'existait pas jusque-là de techniques permettant de savoir de quelle carrière pouvait venir le matériau albâtre et il y avait même, et d'ailleurs ça a été une des retombées inattendues de ce projet, dans un certain nombre de musées, des erreurs de reconnaissance des matériaux parce que la frontière entre l'albâtre et le marbre est parfois une frontière extrêmement ténue à l'œil nu et que dès lors que les objets sont fortement patinés ou parfois un peu dégradés, on pouvait commettre des erreurs. Et au musée de Cluny comme au musée du Louvre, il y a eu en fait des objets qui ont été réidentifiés à travers cette technologie. Donc un besoin, si vous voulez, de mettre au point une technologie permettant d'identifier de façon certaine à la fois la nature du matériau et sa provenance. Et cette technologie, elle a été développée en particulier à partir de l'idée que les signatures isotopiques pourraient permettre de distinguer la provenance. Alors à l'intérieur des signatures isotopiques, il a fallu évidemment identifier les isotopes qui permettraient le mieux de désigner une localisation géographique, par exemple, plutôt qu'une datation chronologique. Et c'est là où le distinguo s'est fait, puisque par exemple, les isotopes du soufre ou de l'oxygène permettaient assez bien de dater la période de formation de l'albâtre, mais pas sa localisation géographique. En revanche, les isotopes du strontium, le rapport, le ratio des isotopes permettaient une localisation géographique relativement précise, ce qui a donné lieu du coup à la constitution d'une sorte de référentiel permettant d'identifier les différentes carrières qui avaient été exploitées au Moyen-Âge pour produire de l'albâtre, et à partir de ces carrières, de les corréler avec une carte des œuvres conservées. Et cette corrélation entre les carrières et les œuvres a mis au jour un élément qui là aussi était inattendu, c'est-à-dire l'importance de cette carrière de Notre-Dame de mes âges, et j'ai l'occasion d'en parler ici, donc je suis très content puisque c'est vraiment une question qui regarde directement la recherche locale, mais aussi qui a déjà des retombées au niveau européen, là vous avez les références des papiers qui ont été publiés à partir de là, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu que la carrière de Notre-Dame de mes âges dans le Dauphiné était à elle seule à l'origine d'un nombre très important de sculptures en albâtre dans l'espace français, et ça a permis de s'apercevoir qu'aussi bien la Cour de France à la fin du Moyen-Âge, à travers les sculptures du Louvre et de Cluny, que la Cour de Savoie, que la Cour des Papes à Avignon, et j'ai donné ici deux autres exemples d'œuvres conservées au musée de Chambéry, ici, et ici une autre photo qui était celle par laquelle j'ai ouvert de l'abbaye Saint-Antoine en Viennois, et puis ce fameux visant du tombeau du cardinal Jean de Lagrange qui se trouve à Avignon au musée du Petit Palais, c'est-à-dire que l'analyse isotopique a permis de reconstituer l'ensemble d'une dynamique depuis l'exploitation des carrières jusqu'à la politique de représentation des princes, des cardinaux, des rois de la fin du Moyen-Âge, du point de vue méthodologique. Premier élément, ce que j'appelais cette symétrisation, si vous voulez, dans le rapport des programmes de recherche qui soient pertinents dans chaque champ disciplinaire. Deuxième aspect, qui est toujours dans une logique que je pourrais dire anti-positiviste, une approche processuelle ou processualiste, c'est-à-dire une approche qui mette au cœur de l'analyse interdisciplinaire du patrimoine ceux qui relèvent des processus de production. Alors, ce type d'approche, elle peut trouver son origine, par exemple, chez les préhistoriens à partir du travail d'André Leroy-Gourand et de la problématique de l'histoire des techniques de la chaîne opératoire. Elle a été développée récemment dans un important texte de Charlotte Guichard en 2010 sur la question de ce qu'elle appelle le nouveau connaisseurship en histoire de l'art, c'est-à-dire de l'utilisation des méthodes de laboratoire pour faire de l'histoire de l'art et de l'impact que ces nouvelles méthodologies peuvent avoir sur la discipline. Au fond, ici, il s'agit de poser la question en termes de transmission et d'altération en mettant sur le même plan les phénomènes humains et les phénomènes non humains ou les phénomènes naturels. Il ne s'agit plus de dater ou d'identifier ponctuellement telle œuvre ou tel maître selon une hiérarchie qui serait une hiérarchie du prestige hérité, mais de comprendre des logiques sociales, des logiques matérielles d'ensemble en faisant porter l'étude sur le processus de patrimonialisation et à l'intérieur de ce processus de patrimonialisation de prendre en charge les transformations physico-chimiques, l'évolution de l'usage social de l'artefact du matériau, y compris jusqu'au moment où il devient un objet de collection et il est pris dans de nouveaux usages qui sont nos usages patrimoniaux contemporains. Pour illustrer ce point, je donne un deuxième exemple rapidement, un autre projet de recherche qui porte sur les matrices métalliques de sceaux du Moyen-Âge et du début de l'époque moderne. Les matrices de sceaux, ce n'est pas un objet a priori particulièrement noble, particulièrement prestigieux. Alors, je suis désolé de prendre deux exemples du Moyen-Âge, mais à l'intérieur de tous les programmes de recherche qui ont été financés par les institutions que j'ai citées, j'ai privilégié ceux que je connaissais le mieux et auxquels j'avais occasionnellement collaboré. Vous voyez ici un certain nombre de partenaires. C'est un projet qui a été essentiellement développé par Manon Castel, qui est archéomètre, et Ambre Villain, qui est historienne d'art. Et il repose sur une étude interdisciplinaire des collections de matrices de sceaux. Donc, les matrices de sceaux, c'est les pièces métalliques qui permettent d'imprimer dans la cire le sceau et qui sont utilisées à partir, disons, du XIIe, XIIIe siècle et durant toute l'époque moderne pour authentifier les documents, aussi bien des documents institutionnels que des documents individuels ou privés. Et les archives nationales conservent un large corpus de matrices de sceaux, de même que le Musée des Beaux-Arts de Lyon ou le British Museum, qui sont de nouveaux partenaires de ce projet. Et le projet a permis de reconstituer une séquence méthodologique qui, là aussi, a essayé de faire la part de chaque démarche disciplinaire. Puisque pour ce genre de choses, on a conservé des objets, on a conservé des sources textuelles, et puis on s'est posé un certain nombre de questions sur la nature même du métal qui était utilisé pour faire ces matrices de sceaux. Donc vous voyez que cette nature a donné lieu à un protocole de recherche proposant sur une coupe métallographique, sur des observations au microscope optique, d'abord au microscope à balayage, que ces observations ont permis du coup de savoir qu'il y avait des ébauches qui étaient préformées pour faire les matrices, que ces ébauches préformées, on a pu les corréler avec ce qu'on savait de l'histoire de la fonte, de l'histoire de la métallurgie et de l'histoire des techniques médiévales, qu'on a pu aussi les tester avec des méthodes qu'on appelle d'archéologie expérimentale, c'est-à-dire qu'en fait on a embauché un graveur pour tester sur des pièces métalliques ce qu'on pensait être les techniques mises en place au Moyen-Âge. Du coup ça nous a permis de réfléchir aussi en termes de gestes techniques et puis enfin la fluorescence X a permis de montrer la prédominance typologique de certains alliages, vous voyez la distribution des alliages, des alliages contenant du zinc et de l'étain et a permis aussi de mettre en évidence le contrôle rigoureux des teneurs de plomb et vous voyez sur la courbe de droite le pic montrant qu'en fait les alliages médiévaux utilisés pour les matrices de saut sont des alliages qui font l'objet d'une réflexion qui relève de recettes de technologies qui sont éprouvées, c'est-à-dire que les fondeurs savaient très bien ce qu'ils faisaient en dosant le zinc, le plomb, l'étain, avec en fait pour objectif de créer le plus souvent une variété de laitons qui soit à la fois suffisamment durs pour pouvoir être gravés et pour résister dans la longue durée à son usage et en même temps qui tire partie de certaines qualités esthétiques, par exemple du zinc à travers l'aspect doré. Alors évidemment il y a des matrices de saut très prestigieuses qui sont en or mais ici il s'agit disons d'objets d'une consommation beaucoup plus courante. Alors pourquoi cette recherche si vous voulez pour nous était intéressante méthodologiquement parce qu'elle permettait d'arriver à une vision complète des processus de production des matrices aussi bien de leur utilisation que de leur transmission, c'est-à-dire qu'elle nous a permis de reconstituer des ateliers, des techniques, des savoir-faire et finalement de réfléchir de manière interdisciplinaire un objet qui est un objet, je le dis pour les personnes qui sont nombreuses ici et qui ne sont pas spécialistes du Moyen-Âge, c'est un objet central de la culture matérielle médiévale parce que le saut c'est à la fois l'expression de l'autorité, la garantie des transactions dans la vie sociale, une forme d'identification personnelle et institutionnelle et puis c'est devenu un objet patrimonial puisqu'il est conservé dans des collections nationales aussi bien en France qu'en Angleterre ou dans d'autres pays européens. Et puis, troisième et dernier axe méthodologique après la question de la symétrie dans la collaboration et de la perspective processuelle, l'ensemble de ces travaux s'inscrivent dans un cadre épistémologique commun qui part de l'idée qu'il était possible d'avoir un processus cumulatif non seulement au niveau des connaissances empiriques mais aussi au niveau des méthodes et des théories. J'insiste pour finir sur ce point. On a considéré en fait l'étude interdisciplinaire du patrimoine comme une sorte de laboratoire grandeur nature qui permettent non seulement d'obtenir des résultats, de développer des méthodes mais qui permettent aussi de réfléchir à notre propre action comme producteur de science d'un point de vue épistémologique. C'est-à-dire qu'en fait on a exploité les enquêtes sur la science en train de se faire et ici j'ai indiqué un article particulièrement important dans notre perspective, l'article de Starr et Griezmer sur les objets frontières qui est un article qui a mis en évidence à partir d'un musée à Berkeley la façon dont différentes communautés de savoir et différentes communautés sociologiques peuvent collaborer, se rencontrer et travailler autour des mêmes objets. En essayant de montrer justement comment la matérialité, comment les objets servent de point de départ à des négociations et à des processus de traduction interdisciplinaire voire entre communautés parce qu'il y a aussi un certain nombre de gens qui ne sont pas disciplinarisés au sens classique qui interviennent dans ces protocoles. Et notre but ça a été d'utiliser ce type de recherche qui sont caractéristiques des science studies des années 70, 80, 90, non pas pour relativiser la production scientifique comme ça a été souvent le cas mais au contraire pour essayer de réfléchir à partir de nos expériences interdisciplinaires concrètes pour observer nos propres protocoles, nos façons de faire et pour essayer de comprendre au fond quel genre de science nous faisions ensemble au lieu de simplement disons toujours répéter le motto de l'interdisciplinarité. Et certains de ces travaux, en particulier ceux qui ont été menés en collaboration avec l'équipe Ipanema du Synchrotron Soleil, dont Loïc Bertrand et Mathieu Toury, j'ai indiqué ici deux références bibliographiques, ont permis de commencer à formuler des perspectives épistémologiques communes. Notre point de départ a consisté à rappeler que la matière patrimoniale et les sciences qui étudient le patrimoine appartiennent également à la temporalité. C'est-à-dire que la démarche scientifique dans cette perspective doit intégrer sa propre historicité. Vous savez c'est la question du point de vue de l'observateur qui est très familière par exemple aux physiciens, le point de vue de l'observateur qui est lui-même engagé dans un système lorsqu'il y a un double déplacement. Mais en réalité le point de vue de l'observateur il vaut d'un point de vue spatial, il vaut aussi d'un point de vue temporel avec par exemple l'évolution des méthodes scientifiques appliquées au patrimoine depuis la fin du XIXe siècle. Et puis il vaut aussi et surtout dans l'intégration de l'historicité des objets eux-mêmes, une historicité qui est disons celle qui relève classiquement des sciences humaines et sociales mais qui est aussi une historicité physico-chimique, ce que les études patrimoniales permettent de voir particulièrement bien. En effet, les matériaux qui composent les objets patrimoniaux sur lesquels nous travaillons ne sont pas anciens ou patrimoniaux parce qu'ils viennent seulement d'un passé lointain ou parce qu'ils sont dans les musées. Au fond, ce sont potentiellement tous les matériaux, tous les objets, dès lors qu'on les considère sous l'angle du double mécanisme de leur altération, le fait de devenir autre, et de leur patrimonialisation, c'est-à-dire le fait qu'on les ait conservés et transmis. Et de ce point de vue, les sciences de la culture et les sciences de la nature participent au même projet de connaissance, ce qu'on pourrait appeler une épistémologie frontière. Alors qu'est-ce que c'est que cette épistémologie frontière pour conclure ? C'est une épistémologie qui traite d'objets d'études qui ne ressemblent pas aux matériaux standards. Ces objets sont hétérogènes, ils sont souvent uniques, souvent on ne connaît pas leurs conditions de production ni de transmission, et les expériences qui sont menées sur eux sont des expériences non reproductibles. Ce qui est un problème très intéressant du point de vue de la théorie standard galiléenne, si vous voulez, ou post-galiléenne de la science. C'est-à-dire que si on part de l'idée que de toute façon c'est la reproductibilité de l'expérience qui est le facteur clé de la science, alors ici on est en difficulté puisqu'on a les expériences qui le plus souvent sont non reproductibles sur des échantillons qui sont, dans un certain nombre de cas, détruits par l'expérience. Évidemment, une telle épistémologie, sa mise en œuvre méthodologique repose donc sur une dialectique complexe entre singularité et régularité, entre au fond l'exceptionnel et normal, et nous conduit à considérer les disciplines scientifiques au sens le plus large comme un continuum et non comme un ensemble divisé par une frontière hermétique qui serait la frontière entre nature et culture. Et ici, au fond, on rejoint les réflexions de l'anthropologue Philippe Descola qui est professeur au Collège de France en anthropologie et dont une grande partie du travail a conduit à montrer comment les catégories de nature et culture étaient des catégories historiques extrêmement spécifiques à la société européenne depuis l'époque moderne, ce qui rejoint d'autres secteurs d'ailleurs de l'innovation scientifique actuelle, les sciences du vivant, les sciences de l'environnement, ces thématiques sont extrêmement importantes de façon beaucoup plus large. Et si on regarde les choses de cette manière, on peut voir par exemple que les différentes disciplines scientifiques utilisent un petit nombre de concepts communs pour leurs procédures. Songeons aux notions de traces, de cas, d'échantillons, de corpus, de données, d'échelles, de contextes. Toutes ces notions sont des notions qui sont manipulées par les chercheurs dans des secteurs extrêmement différents de la science, aussi bien dans les sciences de la nature que dans la science de la culture. Et notre idée, c'est que ces concepts dessineraient une sorte de grammaire scientifique de base qui serait commune aux sciences naturelles et aux sciences culturelles. Et le fait que les sciences du patrimoine rendent cela particulièrement apparent n'est pas un fait tellement étonnant parce qu'au fond, le patrimoine permet de montrer que les sciences historiques et sociales ont opéré une sorte de tournant matériel en même temps que les sciences de la nature dans ce domaine sont parvenus à ce que j'appellerais un tournant historique, c'est-à-dire qu'elles posent la question de l'étude d'objets qui n'ont pas la pureté et la simplicité des matériaux abstraits de la physico-chimie classique, mais qui sont soumis à la flèche du temps de telle sorte que le facteur temporel devient impossible à neutraliser. Donc on voit ici, et je finis, tout l'intérêt de placer la recherche sur le terrain du patrimoine. Si vous voulez, face aux idées reçues qui accompagnent très souvent la notion de patrimoine et qui sont souvent appuyées sur des attentes politiques ou des attentes économiques, notre démarche consiste ici à s'emparer de la demande sociale mais à la reformuler dans nos propres termes, c'est-à-dire à montrer que la recherche sur le patrimoine n'apportera pas forcément les réponses attendues mais qu'elle en apportera d'autres et que ces autres réponses ne sont pas moins importantes, au contraire. En montrant que le patrimoine n'est pas un donné qui s'impose à nous mais qu'il est une production, une production de l'histoire, de la sociologie mais aussi de la physique et de la chimie, une production à laquelle nous, en tant que chercheurs, nous continuons à participer par notre propre action, eh bien on peut comprendre que mieux connaître la production patrimoniale est non seulement une manière d'en rester maître collectivement, c'est-à-dire de ne pas être entièrement happé par un âge patrimonial, mais aussi d'élaborer à partir de son étude une nouvelle vision de la science et de son rôle dans la société contemporaine en général. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Étienne, pour cette présentation tout à fait passionnante qui, effectivement, je dirais, est au cœur de nos préoccupations, en tout cas des préoccupations de Patrie Malpe et avec une démarche relativement similaire puisque, je dirais à moindre échelle, dans notre région et à l'Université Grenoble-Alpes, on a commencé effectivement à développer ces liens avec les acteurs sociaux de la culture et également, effectivement, entre scientifiques. Donc je vous remercie beaucoup de cette intervention. c'est vrai que la notion de patrimoine est une notion extrêmement complexe et le fait que la science s'en empare peut être finalement aussi une sorte de garantie à l'égard, je dirais, presque du politique. C'est-à-dire que nous pouvons essayer de poser un regard distancié sur le patrimoine à travers cette interdisciplinarité sans être effectivement happé par tout ce qui concerne aujourd'hui cette volonté du tout patrimonial. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais il y a une espèce de tension aujourd'hui qui entoure le concept de patrimoine. Et c'est vrai que le fait de pouvoir le travailler scientifiquement et de manière intégrée nous permet aussi de prendre une certaine distance par rapport à l'historicité et au regard qu'on pose sur ce patrimoine. Je ne sais pas s'il y a des questions particulières à poser. Merci pour votre très intéressante intervention. Moi je travaille en philosophe, on va dire, je suis philosophe, et je travaille précisément sur ce rapport entre nature et culture dans les sciences de l'art. Et vous avez évoqué à un moment donné l'idée d'une, enfin la thématique d'une grammaire scientifique de base entre les sciences de la nature et les sciences de la culture et le fait que finalement on vient d'un modèle qui est celui du 19e siècle qui insiste beaucoup sur les sciences de la nature comme étant séparées, mais un modèle tout de même qui devient assez prégnant au 19e siècle, alors qu'il semblerait, selon votre intervention donc, que la science du patrimoine, enfin les sciences du patrimoine puissent être interconnectées de telle sorte que la division entre nature et culture, et vous avez évoqué Descola d'ailleurs à ce propos, soit une division qui nous est propre, proprement occidentale. elle n'existe pas dans d'autres civilisations, alors la question que je voudrais poser c'est est-ce que cette grammaire scientifique de base n'est pas une grammaire telle que vous l'envisagez, peut-être inféodée, je ne sais pas, à la physique, à la chimie, etc., de telle sorte que pour penser par exemple le Moyen-Âge, enfin je travaille moi aussi sur un peu sur le Moyen-Âge, la fin du point de vue théologique, philosophique, mais est-ce que cette modélisation n'a pas tendance à devenir hégémonique sur les sciences de la culture, enfin sciences humaines, on parle de sciences humaines traditionnellement, ou bien est-ce que cette collaboration laisse la liberté à chaque, enfin une liberté entre guillemets quoi, à chaque discipline, voilà enfin c'est peut-être un peu confus. Non, non je comprends très bien votre question, alors de fait très souvent les programmes de recherche très intégrés entre sciences de l'homme et sciences expérimentales ou naturelles font toujours craindre disons une hégémonie de la part des sciences de la nature et c'est une crainte qui peut avoir des fondements y compris très institutionnels. la perspective sur laquelle on essaye de travailler est un peu différente, c'est-à-dire qu'elle repose sur l'idée que en amont des grandes divisions disciplinaires du 19ème siècle, il y a éventuellement des matrices communes dans ce qu'est le projet scientifique, si on appelle science disons le projet d'élucidation et de connaissance réflexive du monde aussi bien humain que non humain et qu'il est possible de les faire apparaître. Alors concrètement ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement on s'est aperçu, cette recherche a une dimension théorique et une dimension très pragmatique. La dimension pragmatique c'est le fait de se réunir régulièrement autour d'une table avec des gens qui viennent de disciplines très différentes et de réfléchir à la manière dont on arrive à traduire les concepts d'une langue dans une autre. Or on s'est aperçu assez rapidement que ce processus de traduction il reposait entre autres sur le fait qu'on utilisait dans un certain nombre de cas les mêmes mots. Alors est-ce que les mêmes mots voulaient dire les mêmes choses ? Ça c'est justement une partie du travail qu'on a essayé de mener, c'est-à-dire quand un historien ou un historien d'art parle de cas ou de corpus, est-ce qu'il dit la même chose que ce qu'un physicien ou qu'un chimiste dit ? C'est pas sûr, ça mérite d'être réfléchi mais en même temps c'est intéressant qu'il utilise les mêmes mots. Et notre point de départ est parti de là, si vous voulez, à considérer au fond qu'on pouvait peut-être réfléchir à la notion de science de manière un peu différente disons de la réflexion traditionnelle en réfléchissant au vocabulaire commun qui ne nous semblait pas venir plutôt d'un domaine que d'un autre mais disons simplement sous-tendre nos démarches. C'est-à-dire quand on parle d'échantillons ou quand on dit un échantillon représentatif et qu'on fait de l'histoire quantitative du Moyen-Âge ou qu'on fait de l'informatique ou de la physico-chimie, qu'est-ce qu'on dit par échantillons représentatifs ? Etc. Et donc par exemple le deuxième papier indiqué là, dont le titre n'est pas très explicite, c'est en fait un papier qui porte sur la notion de trace. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'on se servait très régulièrement de la notion de trace. Alors élément trace c'est effectivement une notion très courante pour les physico-chimistes du patrimoine. Mais il y a aussi toute une série de travaux épistémologiques, puis en particulier Carlo Ginzburg sur la question de la trace en sciences humaines et sociales. Donc on s'est demandé est-ce que par trace on utilisait finalement un concept commun et si ce concept était commun, qu'est-ce que ça voulait dire du point de vue de l'épistémologie, c'est-à-dire du point de vue de notre pratique scientifique. Et petit à petit on est rentré dans un processus où il s'est agi d'identifier toute une série de notions qui étaient finalement communes. La question du corpus, c'est effectivement une question qu'on travaille. Le corpus c'est une des notions les plus couramment utilisées par les historiens d'art, par les conservateurs, par les restaurateurs et en même temps c'est une notion essentielle dans beaucoup de domaines des sciences du vivant ou des sciences physico-chimiques. Donc vous voyez l'idée n'était pas d'importer des notions qui viendraient d'une conception très naturaliste de la science positiviste disons de la deuxième moitié du 19e siècle. L'idée c'était plutôt de voir si au fond, si on laissait de côté ce qu'on croyait savoir sur les différences entre les disciplines, on ne faisait pas apparaître d'autre chose par la formalisation simplement langagière de nos processus de collaboration. Merci. Donc une petite question plus méthodologique sur le bilan finalement de ces projets de décloisonnement transdisciplinaire. Est-ce que in fine l'ensemble des acteurs de ces projets, quelle que soit leur discipline, sont rentrés dans ce jeu d'essayer de prendre un peu de hauteur en quelque sorte et de finalement d'intégrer les disciplines de l'autre ou bien il y a une partie en effet qui a joué ce jeu là et puis une partie qui est restée finalement plus dans le domaine familier qui était le sien au départ, que ce soit la physique, la chimie, l'histoire de l'art, peu importe la discipline. C'est-à-dire finalement en guise de bilan, est-ce que ce jeu du décloisonnement transdisciplinaire, il a fonctionné mettons à 100%, à 90%, à 50%, à 30%, enfin quel est le curseur ? Alors ça dépend évidemment des équipes, on est bien d'accord. C'est une question essentielle parce que de fait, en gros c'est quelque chose qui repose très largement sur la structure de la recherche sur projet depuis une dizaine d'années, donc avec un bilan aussi contrasté que celui en général de ce type de recherche. Alors du point de vue positif, ce qu'on peut dire c'est que, par exemple dans le cadre de la fondation des sciences du patrimoine, si on additionne la fondation des sciences du patrimoine et le DIM, on doit être autour du financement de 80 projets de thèse à peu près. 80 thèses, peut-être 60 ou 70 post-docs et un nombre significatif de projets de recherche financés hors thèse et post-docs. Sur ces projets, évidemment, il y en a qui ont relevé de l'effet d'aubaine parce qu'on est tous comme ça et que quand il y a des financements, on reconfigure un projet pour pouvoir entrer dans l'appel à projet. Ensuite, tout le travail consiste à formuler des appels à projet de manière à contourner ça et en particulier en rendant obligatoire le fait de co-encadrement et de co-publication dans des revues ou dans des laboratoires relevant d'institutions et de domaines de recherche différents. Donc le curseur a été poussé assez haut, je dirais, en termes d'intégration du travail. Donc je pense que dans un nombre important de cas, on a abouti sur des vraies recherches interdisciplinaires. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a certains de ces travaux interdisciplinaires qui ont eu plutôt une fonction instrumentale où en fait on a continué à se rendre service mutuellement, c'est-à-dire qu'il y avait une discipline qui était vraiment la discipline déposant le projet et puis travaillant avec une ou deux autres en appoint. Et il y a eu quelques travaux qui intégraient, je dirais, de manière beaucoup plus forte l'horizon épistémologique et théorique à l'arrière-plan. Et donc là, il y a une vraie dissymétrie. Après, le principal problème de ce type d'approche, et tous les gens dans la salle qui travaillent sur ces frontières le savent, c'est plutôt la question des débouchés institutionnels. C'est-à-dire, par rapport à l'organisation assez rigide des disciplines et à l'organisation assez rigide des recrutements, comment est-ce qu'on peut faire émerger ce type de démarche de manière pertinente ? Et ça, c'est par exemple, pour l'encadrement des thèses, une question. Parce qu'il s'agit aussi de ne pas mettre systématiquement des doctorantes ou des doctorants en difficulté. Donc, de garder quand même certains coloriages disciplinaires qui seront identifiés dans la suite de la carrière. D'autant plus que, vous le savez, le soutien à l'interdisciplinarité est un soutien qui repose davantage sur des paroles verbales que sur des investissements institutionnels concrets. C'est-à-dire que la politique des grands établissements et des grands organismes en France dans beaucoup de domaines est, de ce point de vue-là, pas entièrement cohérente avec les mots d'ordre qui sont mis en avant. C'est très compliqué d'avoir des opérations ou sinon d'une interdisciplinarité qui est juste voisine. Puisque, effectivement, ce qu'on peut dire aussi, c'est que, pour beaucoup de collègues, travailler entre historiens ou historiens d'art ou travailler entre physiciens et chimistes, c'est déjà une frontière interdisciplinaire. Donc, là, le résultat est un peu en demi-teinte aussi, de ce point de vue. Ça dépend. Moi, j'aurais, pour finir, peut-être une autre question concernant les relations avec la région Île-de-France, avec laquelle vous avez travaillé. Comment vous avez réussi, comment dire, à créer une dynamique territoriale, de sites ? Alors, c'est une question qui est complexe, en particulier à l'échelle de la région Île-de-France, où un peu de confusion règne du point de vue de l'organisation institutionnelle, disons. Notre projet, ça a été, en 2016, de mobiliser, disons, le plus grand nombre possible d'acteurs à l'échelle de la région Île-de-France, c'est-à-dire que, dans le programme de recherche du domaine d'intérêt majeur, les huit commues de régions parisiennes sont représentées. Elles sont inégalement investies, mais, enfin, l'idée a été d'essayer de faire travailler de cette façon-là. Mais, là encore, ça fait partie des points sur lesquels il peut y avoir, parfois, un rapport orthogonal entre des politiques publiques assez différenciées, parce que la région Île-de-France a vraiment beaucoup soutenu ce projet, l'a sélectionné, l'a soutenu et continue à le soutenir. D'un autre côté, on ne peut pas vraiment dire qu'il s'agisse d'une politique de site, puisque, en théorie, la politique de site, tel que, par exemple, le CNRS l'entend, c'est le site au sens de la commu, c'est-à-dire que ce n'est pas fait pour faire travailler huit commues ensemble de manière transversale. Donc, ici, on a une petite difficulté, mais qui est la difficulté que tout le monde a pu rencontrer, c'est-à-dire que les différentes couches du feuilletage institutionnel et de la structuration de la recherche entrent parfois en conflit. Alors, bon, la région parisienne, c'est un cas qui est extrêmement particulier de ce point de vue. J'espère que, précisément, dans un cas comme le projet Patrimal, les choses sont plus simples et sont plus, disons, fluides en termes d'intégration. On l'espère qu'on va y arriver. J'en suis sûr. Merci beaucoup, Étienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada